Musique Bonjour tout le monde et bienvenue sur la magie des étampes. Aujourd'hui, j'essaie de vous faire penser que dans notre beau catalogue annuel de Stimpin'up, qui est en vigueur jusqu'au 31 mai 2017, il y a une section de Noël qu'on a tendance à oublier. Donc, si vous regardez page 26 et suivante, vous avez des jeux d'étampes, entre autres celui-ci qui est assorti avec le beau papier qu'on aime tellement. Vous avez des jeux d'étampes qui étaient vraiment très très populaires l'année passée, qui sont venus dans le catalogue et c'est pas pour rien. Et c'est celui-là que je vais utiliser aujourd'hui, Tempête de souhait. Et si vous désirez, vous pouvez vous procurer une aperforatrice de flocons ici, qui est assortie à ce petit flocon-là. Et puis, celle-là qui va avec l'autre perforatrice, je ne me souviens plus comment qu'elle s'appelle, médaillon à fleurs, donc vous trouvez ça page 187. Alors, on a un bel exemple ici d'une carte de Noël qui fait changement. Voyez-vous, on a pris prune, je crois que c'est sorbet aux prunes, ça ressemble à ça. Donc, c'est pour vous montrer qu'on peut sortir un peu de ce qu'on voit habituellement. Donc, il y a d'autres beaux jeux d'étampes ici pour Noël qui sont toujours très populaires, très winner. C'est pour ça qu'ils sont là, les belles boules de Noël, les couronnes, c'est toujours très très populaire. Donc, il ne faut pas oublier cette section-là dans le catalogue. Alors, aujourd'hui, pour faire changement, on va faire du gaufrage de résistance, du gaufrage à la chaleur. Je fais presque tout le temps ça dans mes vidéos. Là, c'est une petite carte de Noël bonbon. Bon, et avant de commencer, je voulais vous montrer quand j'ai... C'est parce qu'il y a 11 ans, à peu près à cette date-ci, donc à la fin octobre, je suis tombée en amour avec Stempinop. Je m'étais faite inviter dans une démonstration d'étampes. Donc, c'était... ça ne nous disait absolument rien, mais comme j'aimais tout ce qui était fait à main, je me suis dit, je vais y aller, mais c'était plus pour faire plaisir à mon ami. Alors, c'était un atelier pour enfants, donc mes trois enfants bricolaient leurs cartes de Noël, là. Et moi, je me suis retrouvée... Quand j'ai ouvert le catalogue, je l'ai refermé d'un coup. C'est comme si c'était trop. J'ai fait, oh là là, je viens de frapper quelque chose, comme on dit ici en bon québécois. Et je suis tombée en amour. Et là, je vous montre les trois cartes que la démonstratrice nous avait fait faire... Je faisais faire aux enfants pour vous montrer comment des fois la simplicité... Ah, c'est pas exactement celle-là. Attends un petit peu. Je les ai gardées avec les années parce que ça me rappelle... Ça me rappelle souvent pourquoi je suis devenue démonstratrice. Alors, voyez-vous, elle avait fait bricoler cette carte-ci. qui est très, très simple, donc... Et là, on a encore aujourd'hui un beau sapin qu'on peut répéter de la même façon. Dans le fond, elle nous apprenait à les tamponner avec une éponge directement du tampon encreur. Elle nous apprenait à froisser le papier, puis à venir l'ancrer directement le carton dans le tampon d'encre. Et puis, bien, de reste, c'était de l'estampage de base, appliquer des brillants. Et là, les enfants et moi, on était aux anges. On était vraiment contents. Et puis, ici, un modèle tout simple. On encre, on étendre le stampage de base. On vient froisser avec nos ongles. On perfore pour mettre une petite ficelle, qu'on fait des nœuds. Ici, on ne voit plus très bien, ça fait 11 ans, mais c'était un fond avec du Versamark pour montrer l'effet ton sur ton. Donc, voyez-vous, ensuite de ça, il y avait un autre modèle. Ça, c'est celui qu'elle avait fait en démonstration chez moi. Parce que la semaine d'après, j'accueillais un atelier chez moi et je devenais démonstratrice. Jamais, je n'aurais cru ça. Et puis, ce qui m'avait fait craquer, c'est cette carte-là. Voyez-vous, ce n'est pas compliqué. Mais, il y a un fond aussi, des flocons Versamark qui se sont perdus avec les années. Oui, vous les voyez. Voyez-vous comment ce sont des cartes simples. Vous allez dire, quand je regarde ça aujourd'hui, puis je compare avec les cartes que je fais, je me dis, mon Dieu, j'ai fait du chemin. Et comment ça se fait que j'ai accroché à Stempena, puis si les cartes étaient si simples que ça, puis même à la limite, aujourd'hui, 11 ans après, on trouve qu'elles sont bof. Mais écoutez, c'est le plaisir que j'ai eu en étant panse-là. Et quand j'ai découvert le gaufrage à la chaleur, je vous assure, j'ai eu des chaleurs. J'aimais tellement ce principe-là que, dans le fond, c'est ce qui a fait que je me suis lancée. Et je voulais juste acheter la trousse de base au début. Puis, finalement, j'ai commencé à donner des petits cours, puis c'est ça. Puis là, le site web est arrivé, puis les cours en ligne et tout ça. Donc, écoutez, c'est des bons souvenirs que je vous partage ce matin. Puis même, je vais vous montrer, j'ai gardé peu de cartes que je faisais quand j'ai commencé. Ça, c'est ma première carte. C'est pas la première, mais première de Noël. Donc, j'avais fait 2-3 cartes d'automne avant ça et c'était tellement laid. Je les ai jetées. Parlez-en à mon mari, c'était vraiment laid. Donc, on n'avait pas trop espoir pour moi dans ce temps-là. Et puis ici, bien, c'était une carte que je m'étais servie, dans le fond, pour mon premier cours de cartes de Noël, mon premier atelier. Alors, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas se décourager. Et puis, que oui, je suis tombée en amour avec le gaufrage il y a 11 ans. Et je vous en propose très souvent, comme aujourd'hui. Elle est très simple, mais je l'aime beaucoup. Donc, je suis partie d'un papier pour aquarelle que j'ai récupéré. C'était une toile, bien, une toile. J'avais donné, on s'était servi de ça en art plastique avec mes enfants. Et puis, c'est un projet inachevé. Alors, inquiétez-vous pas, je ne m'amuse pas à découper les projets de mes enfants. Ça fait drôle de dire comme ça. Et puis, ensuite, j'ai un petit spritzer ici que j'ai mis, pointe pacifique. J'aurais aimé mieux mettre Donald Andy, mais je ne l'ai pas, malheureusement. Et je n'ai pas le temps de le commander d'ici à ce que j'ai besoin de faire mes vidéos présentement. Donc, il y en a qui me demandent combien de gouttes dans le... Écoutez, là, là, ça, c'est vraiment personnel. Essayez 5-6 gouttes, ça dépend de la grosseur de votre spritzer. Faites un test. Si ce n'est pas assez foncé, vous en remettez, tout simplement. Puis, si c'est trop foncé, vous rajoutez de l'eau. Donc, inquiétez-vous pas avec ça. Je ne peux pas tout le temps donner mes recettes. J'y vais au hasard. Donc, faites comme moi, ça va bien aller. Alors, on va y aller ajouter... Je ne veux pas que ça soit couvert partout. Je veux quand même qu'il reste du blanc. OK. Ensuite de ça, ce que j'ai choisi de faire, j'ai pressé... Je ne sais pas si on va le voir vraiment beaucoup. Et ça, ce n'est pas le papier d'aquarelle de Stampin' Up. C'est celui que j'avais, une grande feuille de mes enfants. Et l'effet n'est pas beau comme... Vous allez avoir un meilleur effet que ça si chez vous, vous avez le papier pour aquarelle de Stampin' Up. OK? Je vous assure de ça. On voit tout de suite que quand l'eau entre, ouf, ce n'est pas pareil. Ça fait des tâches. Donc là, ce que je vais faire, je prends mon aqua-peinture. Je viens diluer ici l'encre que j'ai dans mon tampon d'encre, dans le couvercle. Et je vais venir faire des petits picots. Vous pouvez attendre que ça soit sec aussi. S'il y a trop de liquide, vos picots vont se perdre dedans. Donc, vous pouvez sécher un peu, puis venez faire vos petits picots après. Ce n'est pas compliqué, hein? Après ça, on a tout simplement nettoyé l'aqua-peinture sur un papier brouillon. Là, ici, je pourrais le faire, mais vous savez ce que je veux dire. Alors là, je vais sécher. Et ça, on pourrait faire une feuille, une grande feuille. Et puis, faire découper ça, puis avoir une douzaine de cartes d'un coup. Mon nouveau fer ne fait pas autant de bruit que l'ancien. Donc, je me permets de continuer à vous parler pendant ce temps-là. Ce qui est bien important quand vous allez ancrer vos flocons envers sa marque. Vous étampez quand même assez fort, vu que le papier aquarelle est texturé. Je le sais que je le dis tout le temps, mais c'est important. Et puis, obligatoirement, passez ça. C'est obligatoire, je vous le dis. Là, passez l'embossing body. Voyez-vous, moi, il est moins rembourré. Ça fait des années qu'il me sert, mais vous voyez que cette petite pochette-là, c'est un bon investissement. Ça enlève toute la statique, donc c'est important. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, j'ai décidé, c'est encore un petit peu humide, j'ai décidé d'aller rajouter un peu de couleur. Donc, j'ai pris un marqueur, et là, il faut vérifier les bleus. Mon encre était pointe pacifique, donc on voit ici, pointe pacifique. Et là, si je regarde ce que ça donne, un coup rendu sur le papier, en vaporisation, c'est très différent. Donc, je vais y aller avec un indigo des îles, pardon. Je veux juste aller souligner des détails. Vous auriez pu parfaitement le faire avec votre aqua-peinteur qui vous aviez sous la main il y a deux minutes. Donc, vous auriez pu décharger, nettoyer votre aqua-peinteur en faisant tout simplement ces petits détails ici. Je n'y ai comme pas pensé. Et là, je ne veux pas en mettre trop, parce que je trouve ça beau, les nuances à travers les flocons. Je veux juste aller rajouter un peu de contraste pour faire que ma carte soit vraiment un petit peu plus punchée. Elle pourrait être très, très douce si je jouais cette étape-là. Donc, allez-y comme vous aimez, s'il vous plaît. Je laisse tout ça comme ça, un petit peu ici. Bref, vous pourriez... Puis, vous pourriez aussi vaporiser un peu d'eau. Si vous dites, ah, moi, je n'aime pas ça, c'est trop concentré, bien, vaporisez un peu d'eau, votre bleu va se diluer un petit peu. Voyez-vous, il y a tellement de choses à faire. Ensuite, ce que j'ai décidé de faire, c'est de partir d'une base de cartes Murmure Blanc. Je vais avoir un beau vœu qui va venir ici, parce que dans ce jeu-là, ici, on a des beaux gros vœux. Donc, celui-là va aller à l'extérieur et celui-là, probablement, à l'intérieur. Et on a des beaux gros flocons de quatre grosseurs différentes. Alors, j'ai décidé de placer le papier à paillettes, ici, diamant resplendissant, comme base de carte. Et ici, pour vous donner un truc, le ruban double face, ici, colle très, très bien ça, parce qu'en fait, le dos est plastifié. Donc, c'est important d'avoir, oui, la colle tombeau, si vous tenez longtemps, vous n'en mettez pas trop, oui, ça va bien aller, mais ça, c'est encore plus rapide. Ou la désiffusion, également, que je ne trouve jamais quand je vais en parler. Et, oui, je l'ai ici, donc, la roulette fusion peut très bien coller. Alors, je me disais, je veux placer ça ici, je veux qu'il y ait du brillant, là. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors là, je me suis dit, j'aimerais ça que les brillants paraissent à travers ce que j'ai fait. J'ai sorti mon vieux, ma vieille perforatrice d'école, comme on peut dire. Elle est trop grosse. J'en ai une autre un petit peu plus petite. Le trou est un peu plus petit. Vous pourriez vous amuser. Et là, je vais perforer à quelques endroits, dont le centre de mes flocons. Si je peux m'y rendre, là, il y a sa force. C'est un peu croche, mais... Et je viens faire des trous. Et j'en fais quand même pas trop, parce que je vais rajouter des séquins. Et là, si je vais aller coller là-dessus, vu que c'est un petit peu granuleux, je vais utiliser mon ruban. Et là, j'espère, tu sais, on essaie de ne pas en faire trop près des bords, des trous, pour pouvoir justement placer notre adhésif. Vous pourriez aussi coller en dimension, sauf que je ne l'ai pas fait, parce qu'on perd un peu les brillants qui sont dans les petits trous qu'on vient de faire. Donc, on veut que ce soit le plus collé possible dessus. Là, on presse bien si on veut que la petite pellicule s'enlève bien. Et après ça, on va apporter des... Ici, c'est un peu humide, je n'ai pas assez séché, donc mon adhésif, il est dans l'humidité, là, c'est pas bon. Il faudrait que je resèche, mais je ne veux pas vous casser les oreilles. Si vous avez des petits bouts qui dépassent, ça se ramène très bien vers l'intérieur. Ça va bien quand on a des ongles. Moi, je n'ai jamais d'ongles, donc... Et ce n'est pas que je les mange, que je ne les grignote pas. Je suis incapable de supporter des ongles longs. Tranche de vie. Désolée. OK. Ensuite de ça, ce que j'ai voulu faire, je me disais, on va apporter un petit peu de vie là-dedans. On va prendre nos séquins et je vais aller en chercher des argentés, quelques-uns et quelques blancs. Pour aller faire mon rappel. On a ça qui est brillant, on a ça et on va avoir un troisième rappel. Donc, je sais que je vous casse souvent la tête avec les rappels, mais je pense sincèrement que ça fait vraiment partie du succès d'une création. C'est des petites touches qui sont... c'est des plus, des bonus. C'est ce qui fait l'effet wow. Donc ici, les petits séquins. Vous pouvez avoir aussi des roulettes de ruban séquin et les détacher. Ça va très, très bien. Un must, la colle de précision pour coller les séquins. Donc, vous pourriez même aller les sélectionner dans votre petite boîte là, avec le petit bout qui est ici, qui est tellement délicat. Ça va très bien. J'aurais pu mettre des perles au centre des flocons au lieu de faire des petits trous. Mais bref, je voulais jouer avec l'élément. On se sert d'un arrière-plan pour mettre l'avant-plan en valeur. Donc, c'est pour ça, pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. C'est pour vous montrer des petits trucs. Mes créations sont rarement compliquées. Vous le voyez. Mais j'aime ça que vous partagez mes trucs. C'est pour ça que je les mets en vidéo. J'ai failli, honnêtement, laisser la carte comme ça, avec le vœu. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. On a été chercher un rappel argent. Et c'est là que ça a fait wow dans ma tête. Donc, on prend le papier miroitant, donc argent. On l'a endoré en rouge aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que, n'allez pas jouer avec de la colle tombeau. Si vous salissez avec de la colle, ça s'enlève difficilement. Ça tache. C'est un peu comme un miroir. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai coupé une bande de la même largeur que mon ruban double face. Et puis, je vais venir coller ça. Il ne va que me rester à ajouter le vœu que je vais faire en dehors de la caméra. Parce qu'on a quand même déjà un modèle. On presse fort. Et puis, ça aurait pu être un vœu en rond aussi, en cercle. Ça aurait pu être laissé comme ça, puis mettre le vœu à l'intérieur. Parce qu'on ne veut pas trop cacher notre beau papier qu'on a fait. Ce que j'ai fait en dehors de la caméra, j'ai fait plus grand pour faire mes enveloppes. Il me reste juste à aller rajouter les petits détails au crayon marqueur. Mais c'est ce que ça donne pour aujourd'hui. Donc, vous pourriez faire plein, plein de cartes avec ce modèle-là. Je vous invite à le faire et même à varier les jeux d'étampes que vous utilisez. Ça vous aide à sortir un petit peu, on disait, think out of the box. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada